Cet homme qui s'attarde pour échanger avec la presse sous les avocats, c'est Bruno Boudet. Ancien responsable de l'Office central de lutte contre la grande criminalité, il vient de déposer à la barre. Un témoignage favorable à Clotchossa. Pour lui, c'est la première fois que les policiers disposaient d'un procès verbal signé d'audition qui allait les aider dans la compréhension de plusieurs affaires. Les partis civils ont bien tenté de le bousculer sans réussir. Maître Bruno relèvera par exemple que l'ancien policier appelait parfois l'accusé par son prénom. Cette déstabilisation de leur déclaration, François d'Oubremel, commandant la direction de la police judiciaire à Ajaccio, en fera les frais jusqu'à devenir parfois hésitant à la barre. Un troisième policier a lui été entendu à huis clos. En fait, aujourd'hui, la passe d'armes a continué avec les avocats de la défense, sur la parole de Clotchossa et sa personnalité. Car c'est l'enjeu du procès, l'une des clés pour l'avenir judiciaire de l'accusé. D'abord, la démarche de Clotchossa est exceptionnelle, puisqu'elle vient briser la loi du silence, l'OMERTA, qui règne en maîtresse dans ce type de dossier habituellement. Et ensuite, à partir du moment où il est un peu pinaillé sur le caractère des révélations que Clotchossa a pu faire, nous disposons d'éléments dans le dossier qui démontrent qu'à l'inverse, et conformément à ce que les magistrats et les fonctionnaires de police ont pu déclarer, sa participation a été éclairante. Clotchossa sera-t-il considéré comme un repenti, sans statut, par les jurés ? Pour lui, pour sa femme, la question est évidemment centrale. Elle est donc aussi pour les partis civils et l'accusation. D'où la bataille autour du crédit à lui cohorter. L'avocat général dira plusieurs fois aujourd'hui son sentiment. Selon lui, Clotchossa n'a pas vraiment aidé la justice et reste un voyou. Le président a rappelé à l'ordre plusieurs fois les différentes parties, car selon lui, avec cette question, on s'éloigne trop du dossier. Les jurés ont bien compris ce que Clotchossa avait pu apporter à la justice, et vous le plaiderez, parlant maintenant de l'assassinat de Richard Casano. C'est-il agacé ? Le président, d'ailleurs, n'a posé aucune question, pas plus que les autres parties. Au dernier témoin du jour, Jacques Folleroux, journaliste, écrivain, spécialiste du grand banditisme insulaire, venu déclarer à la barre que pour lui, la criminalité corse était bien une mafia niée dans son existence par l'État.